Générique Bonjour messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux. Et bien mine de rien, le week-end arrive à grands pas et il n'est pas tout seul puisqu'il sera également accompagné des vacances pour les plus chanceux d'entre vous. Alors certes on n'y est pas encore mais jetons un petit coup d'œil en attendant cette journée de vendredi qui elle s'annonce également plutôt agréable côté ciel même si en matinée les bancs de brume et de brouillère seront assez nombreux. Principalement en Picardie, un petit voile nuageux entre les frontières belges et le Pas-de-Calais et puis davantage de luminosité sévérée en direction de la Côte d'Opale. Côté température, elles évolueront entre 0 et 2 degrés avec encore une fois quelques gelées matinales notamment dans nos campagnes. 0 degrés à Dainville, Béthune ou encore pour Audruyc, 0 degrés pour Albert également ou encore du côté d'Amiens, 1 degré en plein cœur de la métropole hiloise, 2 pour Perronne, pour Lampes, pour Saint-Quentin ou encore pour Neuville. Pour la suite de votre journée, vous le voyez, les éclairs-ci seront présents sur une bonne partie de la région. Alors des nuages peuvent être un petit peu plus nombreux entre la baie de Somme et la Côte d'Opale. Côté température, celles-ci évolueront entre 6 et 8 degrés. On sera à 1 ou 2 degrés au-dessus des normales de saison. Pour la journée de samedi, malheureusement, il faudra composer avec ces nombreux nuages. Mais dans l'ensemble, la journée s'avance plutôt assez calme, 5 degrés à Valenciennes, 7 pour Arras, 8 à Lille, encore du côté d'Amiens, 9 degrés à Boulogne-sur-Mer. Pour la journée de dimanche, retour à un ciel un petit peu plus lumineux. Concernant la consommation énergétique dans les Hauts-de-France, celle-ci reste plutôt normale. Je vous souhaite de passer une excellente journée en ce vendredi 10 février. Sous-titrage Société Radio-Canada